Bonjour les amis, j'ai regardé hier ou avant-hier, je ne sais plus, un youtubeur qui parlait de dynamique sociale, de comment être à l'aise socialement, de comment s'imposer dans un groupe, etc. C'est ce dont il parle sur sa chaîne et je regardais ça un peu comme ça. Et il se trouve que c'est quelqu'un qu'on avait déjà typé, enfin que j'ai déjà typé, j'avais même fait un cours, etc. sur lui dans l'espace membre et c'est un double ISFP, c'est un F-I-N-I. Quand on rentrait dans les détails de sa personnalité, on se rendait même compte que c'était une des personnalités les plus introverties de toutes les personnalités, en fait. Et cette personne-là, qui est très introvertie, parlait de dynamique sociale et de trucs de... enfin, de choses d'extravertis, en fait. Et j'ai regardé la vidéo et j'ai été étonné par la qualité du contenu, vraiment. Je regardais et je me disais, waouh, même moi qui ne suis pas spécialement intéressé par le sujet ou qui ne... comment dire... Je n'ai pas spécialement de problème avec ça. Enfin, ce n'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup. Il parle de plusieurs choses sur sa chaîne et en général, quand ça parle de dynamique sociale, je ne regarde même plus les vidéos parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui m'est spécialement utile ni rien. Mais là, je l'ai regardé un peu comme ça, comme je l'ai dit, et j'ai vraiment été impressionné par la qualité du contenu. Et j'ai dit, mais c'est marrant parce qu'en plus, c'est un F-I-N-I, c'est un WSFP. Il y a plusieurs... il y a 16 types de WSFP différents, mais lui, c'est vraiment un type très particulier de WSFP qui est vraiment très introvertie. Et je me suis dit, mais c'est marrant qu'une personne comme ça parle aussi bien de ce genre de choses alors que j'avais déjà vu des vidéos qui parlaient du même sujet, faites par des gens qui étaient naturellement extravertis et le contenu n'était pas de la même qualité. Et donc, du coup, je réfléchissais à ça et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était parfaitement normal. Pourquoi ? Parce que justement, pour un IP déjà, mais plus précisément parce que IP, c'est quand même vachement large, plus précisément pour ce type de personnalité-là, un F-I-N-I ou un T-I-S-I, etc., double ISTP, double INTP, double INFP, double ISTP, etc., ISFP, pardon. Pour ces types-là, c'est quelque chose qui est vraiment pas naturel. Et pour, eux, être à l'aise en société, pour ne pas être un peu malaisant, pour ne pas... Enfin, pour s'insertir, en fait, dans un groupe, ils vont devoir faire un travail sur eux absolument énorme parce que ça va utiliser leurs fonctions inférieures, leurs décisions extraverties, leurs observations extraverties. Si c'était un double ENTJ, un double ENFJ qui nous parlait de ça, des types qui sont, eux, parmi les plus extravertis, Ah bon, après, il y a aussi des double ENTJ et des double ENFJ qui sont plutôt introvertis, mais j'entre pas dans les détails parce que sinon ça va durer trois ans. Bref, si on avait une personne qui était naturellement, en tout cas, très extravertie, elle n'aurait pas dû, en fait, passer par des choses vraiment compliquées dans sa vie. Elle n'aurait pas dû faire l'effort incroyable d'utiliser et de maîtriser ses fonctions inférieures parce que pour elle, c'est quelque chose qui est naturel. Naturellement, elle va savoir parler avec les gens, elle va vouloir même échanger avec les autres, etc. Et du coup, comme elle n'a pas dû lutter, comme elle n'a pas dû passer par beaucoup d'épreuves pour devenir bonne dans ce domaine-là, forcément, chez elle, ce ne sera pas aussi bien parce que ce sera quelque chose d'acquis, ce sera quelque chose... Ça se voit qu'il ne connaît pas les difficultés qu'ont les gens pour arriver à faire ça. Il ne connaît pas tous les problèmes qu'on peut avoir quand on n'est pas naturellement bon dans ce domaine-là. Ça se verra qu'il ne connaît pas la difficulté de travailler ses fonctions inférieures pour arriver à ce résultat-là parce que lui, ce résultat-là est acquis avec, justement, ses fonctions dominantes. Et je me suis rendu compte que c'était comme ça pour absolument tout. Il y a beaucoup de gens extrêmement extravertis qui passent leur temps à courir à droite, à gauche, etc., qui vont se mettre à te parler de méditation, comment être plus zen, etc. Et comme par hasard, ce sont eux qui en parlent le mieux parce que des gens qui sont naturellement super... Des gens qui sont naturellement superposés, etc. Superposés. comme un lit. Des gens qui sont naturellement posés, etc. Quand ils vont te parler de ça, ils vont juste te dire, voilà, fais ce truc qui est naturel pour moi, que moi, je fais super facilement. Mais toi, pour qui c'est super dur ? Regarde, tu as juste à faire comme moi. Non, ça ne marche pas. Alors que quelqu'un qui a vraiment dû lutter, qui a vraiment dû travailler, travailler, travailler ses fonctions inférieures, qui a vraiment dû se battre pour être capable de maîtriser certaines choses qui lui font utiliser des fonctions avec lesquelles il n'est pas à l'aise, des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, en quoi il n'a pas confiance, etc. Là, on verra qu'effectivement, il est passé par un chemin qui inspire le respect et qui, en plus, lui permet d'en parler beaucoup mieux parce qu'il connaît les difficultés qu'on peut avoir. Pour être plus mature, il faut travailler ses fonctions inférieures. Et bien, c'est exactement pour ça, en fait, que je dis ça. Parce que ce n'est pas une idée que j'ai eue comme ça. C'est juste quelque chose qu'on remarque, en fait. Les gens qui ont fait l'effort de travailler leurs fonctions inférieures, ce sont des gens qui seront équilibrés dans la vie. Ce sont des gens qui seront matures. La définition classique de la maturité, en fait, ce sont des gens qui maîtrisent leurs fonctions inférieures si on les traduit en MBTI efficaces. Moi, sur cette même chaîne, je parlais de développement personnel à l'époque. Et ce n'est pas impossible que je me remette à en parler par le futur, d'ailleurs. Mais bref, le slogan de la chaîne, c'était « Applique ce que tu apprends ». Je ne connaissais pas le MBTI, etc. Mais pourtant, quand je en parlais, les gens trouvaient que ce que je faisais était bien, que ce que je faisais était vraiment utile, que je les aidais vraiment, etc. Et je me suis rendu compte, après, pourquoi ? Parce qu'en fait, appliquer ce que j'apprends, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour moi. J'ai tendance à apprendre des trucs juste pour les apprendre et à ne rien en faire. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit. Enfin, ce n'est pas une question de fonction. Là, c'est plus une question de mode. C'est quelque chose qu'on voit aussi un peu dans l'espace monde. Mais je n'en parle pas tout de suite, en tout cas, sur la chaîne. Mais en gros, j'ai dû, pareil, travailler des choses qui n'étaient pas naturelles pour moi. Appliquer ce que j'apprends, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pris ça comme slogan. Non pas parce que je connaissais tout ça et que du coup, je me suis dit consciemment, « Hum, il faut que je prenne un truc qui va utiliser mes fonctions inférieures. » Pas du tout. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que, ah, dans ma vie, c'était ça le problème. C'était que j'apprenais des choses, mais qu'au final, je n'en faisais rien. Et du coup, comme j'ai dû travailler pour arrêter de faire ça, comme j'ai dû passer par beaucoup d'épreuves compliquées pour réussir à arrêter d'apprendre et à passer à l'action, premièrement, c'était forcément quelque chose dont j'étais très fier. Alors qu'il y a des gens qui sont tout le temps dans l'action et qui apprennent rien et qui se contentent de juste faire les choses, etc. On devrait plutôt leur dire « Apprends avant d'appliquer, réfléchis avant d'agir, par exemple. » Mais pour moi, du coup, comme c'était quelque chose d'extrêmement compliqué, qui n'était pas du tout naturel pour moi, qui m'avait demandé beaucoup de travail, forcément, j'en étais très fier. C'était le slogan de ma chaîne et c'est toujours quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Il ne faut pas croire qu'il suffit de le vouloir pour réussir. Non. C'est contre ma nature, en fait. Donc forcément, appliquer ce que j'apprends, ce sera toujours toute ma vie problématique pour moi. Mais pourtant, quand j'en parlais, les gens voyaient inconsciemment comme le WSFP qui parlait de dynamique sociale. Les gens voyaient sans savoir pourquoi, sans savoir que c'est parce que c'était une question de fonction. Mais ils voyaient qu'ah oui, effectivement, c'est quelque chose que je connaissais vraiment. Je connaissais les difficultés, je connaissais les problèmes qu'on peut avoir quand on est comme ça, quand on a tendance à apprendre des choses sans jamais rien faire avec. C'est pour ce genre de choses, en fait, que le MBTI est efficace parce qu'en fait, ça permet de théoriser tout ça. Ça permet de comprendre clairement qu'est-ce qu'on doit faire, sur quoi est-ce qu'on doit travailler, etc. Parce que vraiment, si on passe notre temps à dire « Waouh, mes fonctions dominantes, ouais, trop cool, je suis un ENTP, je suis trop malin, je suis trop je sais pas quoi. Ouais, trop cool, je suis un INFJ, je suis trop profond, tu es introverti, trop bien. Ouais, trop cool, je suis un ci, je suis un ça. Ouais, trop cool, je suis un ENTP, je suis plus intelligent que tout le monde. Ouais, trop cool, je suis un... » Un F-I-N-I, il sera beaucoup plus fier, il sera beaucoup plus compétent pour parler de dynamique sociale qu'une personne qui est naturellement extravertie et sociable. En plus, c'est un NF, du coup, F-I-N-I, c'est un NF. Et quand il parle de... C'est marrant d'être parce que quand il se met à parler de dynamique sociale, eh bien, automatiquement, il va se mettre à passer en mode ST et sa vidéo, elle était... Enfin, ses vidéos sur le studio, elles sont toujours super claires. Enfin, pas n'importe quel ST, en plus, SE et TE. Donc, c'est vraiment très concret, très clair pour tout le monde. Tout le monde comprend TE. C'est très concret. Après, c'est pas organisé. C'est un peu chaotique qui balance des éléments comme ça. C'est bon, ça t'as compris, ça t'as compris, ça t'as compris. C'était, voilà, sensation extravertie. C'était pas S-I-T-E où il avait fait un truc organisé, machin, machin. Non, bon. Là, c'était un peu chaotique, mais en d'autres cas, c'était vraiment compréhensible et c'est vraiment marrant parce qu'il passe automatiquement, en fait, en mode ST. Il donnait des consignes claires, des actions précises à faire, etc. Bref, pour vous et pour les autres, travaillez vos fonctions inférieures parce que c'est ça qui vous rendra fier, c'est ça qui vous fera avancer. Et même si ça va être extrêmement compliqué, et ce, pendant toute votre vie, il ne faut pas croire qu'au début, non, 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 ce sera comme ça pendant toute votre vie. Je passe toujours beaucoup plus de temps à apprendre des choses et à ne rien faire, même si j'ai fait des efforts considérables pour appliquer ce que j'apprends. L'autre, là, est quand même beaucoup plus introverti que les gens qui sont naturellement extravertis. Et s'il passe toute sa vie avec des gens, forcément, à un moment, il va recommencer à devenir bizarre, etc. Mais en tout cas, comme il maîtrise ses fonctions inférieures, il saura le faire quand c'est nécessaire. Il ne sera jamais dans des positions où, oh mon Dieu, là, je suis vraiment bloqué, là, je ne sais vraiment pas quoi faire parce que c'est mes fonctions inférieures et j'ai pris ça comme excuse pour ne jamais les travailler, pour ne jamais m'améliorer dans ce domaine-là. Donc voilà, prenez soin de vous, les amis. À la prochaine. Ciao ! Eh bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada